Dans le cours précédent, nous avions vu comment fonctionnait le langage CSS et nous avions appris à centrer le texte, par exemple, avec le langage CSS. Ce que nous allons faire aujourd'hui, toujours dans l'étude de ce nouveau langage, c'est que nous allons apprendre à organiser notre texte, mais nous allons voir toutes les possibilités qui nous sont offertes pour la mise en forme de notre texte. Donc on a mis une petite étoile qui signifie toute la page et on a dit texte aligne de point center. Donc là, si on regarde notre page web, toute la page est centrée. Nous allons apprendre quelques nouveaux mots-clés. Si on remplace center par, par exemple, left, donc tout le monde sait que left veut dire gauche. Si on rafraîchit la page, le texte va à gauche. Et toujours, si on fait write et qu'on enregistre, le texte va à droite. Donc c'est utile de connaître au moins les bases de l'anglais, puisque tous les langages de programmation sont en anglais. Et quelques mots-clés comme ça sont faciles à retenir. Et puis on voit que c'est simple, on peut positionner notre texte comme nous le voulons, facilement. Et il existe encore un petit mot-clé qui s'appelle justify, qui permet de justifier le texte. Donc là, je ne pense pas que ça va beaucoup se voir, puisque de toute façon, le texte est court. Mais si vous avez un long texte, eh bien tout le texte s'arrêtera au même endroit. C'est-à-dire que le texte sera mis en forme de manière à créer un paragraphe de un bloc. Il n'y aura pas une ligne qui s'arrêtera ici, une ici, une ici. Toutes les lignes s'arrêteront au même endroit. Voilà. Ensuite, si on veut par exemple indenter un petit peu le texte, on peut faire des alinéas devant les paragraphes. Donc encore une fois, ça ne va pas trop se remarquer, puisque nous n'avons pas de long paragraphe. Mais la méthode à suivre, c'est de mettre P comme paragraphe. On va à la ligne, on ouvre les accolades pour écrire le code à exécuter pour les paragraphes. Et puis, pour indenter le texte, le mettre en forme, on dit texte à ligne, deux points. Et là, on choisit une marge en fait, en pixels. Si on met 25 pixels, px, point virgule, qu'on enregistre, tous les paragraphes seront décalés de 25 pixels. Ce n'est pas de texte à ligne, c'est de texte indent. Voilà. Si on rafraîchit la page, on voit que tous les paragraphes ont été décalés de 25 pixels. Donc pour que ce soit plus voyant, nous allons le décaler de 50 pixels. Et de cette manière, vous pouvez organiser vos paragraphes. Alors en fait, les lignes suivantes ne seront pas décalées. Pour mieux voir la différence, nous allons écrire un gros texte. On va par exemple copier toute cette ligne. Ctrl-C et on va la coller. Ctrl-V. 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 On enregistre. Et là, on voit que nous avons un très long paragraphe. Et le décalage ne se fait qu'à la première ligne. Et comme nous avons mis le texte en justifié, il s'arrête automatiquement au même endroit. Vous pouvez mettre, on verra aussi comment faire en sorte qu'il y ait une marge à droite pour que le texte ne soit pas carrément sur les bords de l'écran. Ce qui est un petit peu désagréable quand même. Donc avant de voir la suite, nous allons parler aussi des polices de caractère. Pour modifier la police, c'est-à-dire Time New Roman, Arial, Comics sans MS, eh bien on peut se placer dans une balise. Donc si on veut modifier la police que des paragraphes, par exemple, on se met dans notre balise de paragraphes. Et on peut mettre plusieurs attributs, on peut mettre plusieurs lignes en fait pour un même élément à modifier. Alors pour modifier la police, on appelle le font-family, donc la famille des polices, deux points. Et puis là, on marque le nom de la police de caractère. Donc vous en avez quelques-unes là, qui sont déjà ici. Si vous voulez savoir toutes les polices que vous avez, il faut aller dans le panneau de configuration et dans le dossier police. Là, vous pouvez voir toutes les polices que vous avez sur votre ordinateur. Alors il y en a pas mal, vraiment des centaines et des centaines. Et puis bon, ces polices sont assez simples en règle générale et pas très belles visuellement. Si vous voulez, vous pouvez aller sur internet et marquer police gratuite. Et là, vous allez trouver vraiment ce site-là, Dafont. C'est le meilleur dans cette catégorie-là. Vous trouverez des polices. Donc bien sûr, il y a des polices que vous ne pourrez pas réutiliser de manière gratuite, je veux dire. Certaines polices, vous pourrez les utiliser, mais il faudra citer l'auteur ou mettre son petit nom dans le crédit de votre site. Mais il y a des polices de caractère qui sont complètement gratuites et libres de droits. Vous pouvez les utiliser dans des sites commerciaux, etc. Donc là, vous avez une banque de polices de caractère gigantesque. Et vous voyez, vous en avez des très 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 belles. Donc, vous prenez ce que vous voulez et puis vous pourrez les réutiliser sur vos sites web à condition de les placer dans le dossier que je vous ai montré, là, les polices de caractère. Alors, si vous utilisez des polices qui ne se trouvent pas par défaut sur un ordinateur, il faudra les envoyer aussi sur votre serveur où sera stocké votre site web. Puisque quelqu'un qui n'a pas la police que vous utilisez ne pourra pas voir cette police. Donc, ce qu'on fait avec FondFamily, pour être sûr que le texte, qu'une des polices que l'on veut soit affichée sur la page, c'est qu'on va déclarer plusieurs polices par ordre de priorité. Donc, je veux courrier, news, ça c'est la police principale, celle que je veux afficher. Ensuite, si par exemple la personne n'a pas cette police, je mets virgule, georgia, arial, point virgule. Et puis, on va laisser que georgia et arial. Et puis voilà, donc si la première police n'y est pas, c'est la deuxième qui y sera, si la deuxième n'y est pas, c'est la troisième, et ainsi de suite. Donc là, si on enregistre et qu'on rafraîchit la page, nous voyons que le texte a été modifié. On peut aussi directement modifier le texte avec le CSS. Pour cela, déjà on peut justifier seulement les paragraphes. Copie, tac. On va supprimer notre premier bout de code. Et donc, pour modifier la taille, encore une fois, c'est un mot clé anglais très facile à comprendre. C'est font-style, donc la taille de la police. On met un, deux points, et puis on définit une taille en pixels. Alors, en général, les polices se trouvent entre 12 et 10 jpx. Mais si vous voulez mettre un texte grand, vous mettez 24 pixels, donc 24px, point virgule. On enregistre et on regarde la taille, tac, le texte s'est agrandi. Donc, en général, comme je vous dis, c'est entre 12 et 18 pour un affichage correct. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, mettre le texte en gras, en italique, en souligné. Donc, bien sûr, on a vu comment faire ces manipulations directement avec du code HTML. Mais, c'est plus pratique. En fait, si vous voulez mettre juste un mot comme formation facile en gras, on passe par le langage HTML. Puisqu'on encadre le mot entre deux balises. Mais si, en revanche, on veut mettre tout un texte en gras ou en italique, Eh bien, on va utiliser font-weight, qui est la grosseur du texte, de point bold. Bold qui veut dire gras. Donc là, on enregistre, on teste, et nous avons tout notre texte qui est en gras. Si on veut le mettre en italique, on dit font-style, donc le style du texte, et italique. Point virgule, on enregistre, on regarde, oui, c'est pas in italique, c'est italique. Tac. Et le texte est mis en italique. Donc là, on ne le voit pas trop, parce que on l'a mis en gras aussi. Mais on va mettre le texte en gras, en commentaire, en enregistre. Et là, vous voyez, on voit mieux que le texte est mis en italique. Si vous voulez, vous pouvez le souligner. Donc, pour le souligner, on va dire texte-décoration. Il existe plusieurs types de décoration. Donc, on va mettre un deux-point. Pour souligner, on dit underline. Donc là, le texte sera souligné. Si vous voulez barrer le texte, vous pouvez mettre line full. Tac. On enregistre. Là, le texte sera barré. Et bon, si vous voulez, il existe encore quelques petites décorations que vous pouvez trouver sur Internet. Pour mettre une barre au-dessus du texte, par exemple. Mais ce sont des trucs que nous n'utilisons pas en règle générale. Donc là, on va rester dans la simplicité. Et on se contente de voir que les éléments les plus courants et les plus utilisés. Voilà. Donc là, vous avez à peu près tous les éléments nécessaires pour bien afficher le texte et le mettre en forme. Donc nous, on va se quitter pour ce cours. Et puis, dans notre prochain cours, on verra comment mettre la page en forme, comment colorer la page et l'arrière-plan.